Alors, bonsoir à tous et heureux de vous retrouver en ce vendredi 20, ben non, qu'est-ce que je raconte, c'est le 15 mai 2020, 20h39 heure du Québec, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous prenez soin de vous, que vous vous reposez dans cette pause qui nous est accordée par le système. Une pause de consommation, une pause de travail, une pause de... On est loin d'être dans une situation qui peut se comparer à la Grande Dépression, vraiment loin de là. Tous les gouvernements, les banques centrales, se sont mis l'épaule à la roue pour donner un revenu à tout le monde, sauver les gros, aider les plus petits avec des prêts bidons que tu vas être obligé de rembourser, mais on est loin d'être comme dans la Grande Dépression. Donc, on ne peut pas trop s'abattre sur notre sort, mais on doit prendre conscience que ce système-là ne peut plus durer. On ne peut pas juste revenir à la case départ où on était, quand on a arrêté, quand on a été mis en confinement. Ce serait vraiment une grave erreur. Ce système-là, qui date de plus de 200 ans, basé sur la compétitivité, sur l'exploitation des ressources, l'exploitation de la planète, l'exploitation des populations, pour le seul et unique bénéfice des plus gros, il faut que ça cesse. Mais enfin, on reviendra là-dessus pour l'instant. J'espère que vous prenez soin de vous, que vous prenez le temps de vous visiter, puis de penser à ce que vous pourrez faire, quand ça va reprendre, pour changer vos vies. C'est important, ça. Changez-vous avant. Parce que si tu veux changer le monde, changer ta vie, il faut que tu changes toi, tes perceptions, puis ce que tu as dans la tête aussi. C'est possible. Si moi je peux le faire, toi tu peux le faire. Pendant ce temps-là, on a parlé beaucoup ici du minimum solaire, grand minimum solaire, puis on s'en va de plus en plus vers, selon beaucoup de scientifiques, la NASA même, qui nous a dit que le cycle 25 serait un des plus faibles, on s'en va vers, peut-être, un grand minimum solaire. L'activité solaire est entrée dans un déclin profond. Les scientifiques affirment qu'il y a déjà eu 100 jours cette année où le soleil n'a montré aucune tâche solaire. Les boffins de la NASA disent que cela signifie que la Terre pourrait être sur le point de connaître un nouveau minimum de Dalton, la période comprise en 1790 et 1830, ce qui a conduit à une grave vague de froid prolongée et à des eruptions volcaniques massives. Parce que vous le savez, dans un grand minimum solaire, on en parle souvent ici, la littérature, elle est là. Il y a beaucoup d'activités sismiques et volcaniques. Ce moyen pourrait entrer dans l'une des périodes les plus profondes de récession du soleil, ce qui pourrait déclencher de longues périodes de froid, de famine, et d'autres problèmes nous rapportent le Daily Star. Je vous laisserai les liens dans la boîte de description. Donc, les scientifiques mettant en garde contre le gel, la famine et les tremblements de terre, maintenant, voyez-vous, on parlait de volcans tout à l'heure, maintenant on est rendu à tremblements de terre, parce que dans les grands minimums solaires, c'est ça qu'on a noté, alors que le soleil s'en va vers une période vraiment faible. Ce n'est pas seulement le monde qui est verrouillé, l'activité du soleil est également tombée, et les scientifiques avertissent que cela pourrait provoquer un gel des tremblements de terre et une famine, alors que le soleil entre dans une période de minimum solaire, son activité a diminué. Les scientifiques rapportent qu'il y a déjà eu 100 jours où le soleil n'a affiché aucune tâche solaire. Les tâches solaires sont des zones fraîches de la taille d'une planète sur le soleil ou des boucles magnétiques intenses qui traversent la surface visible de l'étoile, explique Space Weather. Ce moyen pourrait entrer dans l'une des périodes les plus profondes de récession du soleil, ce qui pourrait déclencher de longues périodes de froid, des famines et d'autres problèmes. Le Dr Tony Phillips, astronome, a déclaré « Le minimum solaire est en cours et il est profond. » Les dénombrements de tâches solaires suggèrent qu'il s'agit de l'un des plus profonds du siècle dernier. Le champ magnétique du soleil est devenu faible, permettant des rayons cosmiques supplémentaires de pénétrer dans le soleil. Les rayons cosmiques en excès présentent un danger pour la santé des astronautes et des voyageurs aériens polaires affectent l'électrochimie de la haute atmosphère terrestre et peuvent aider à déclencher la foudre. Le monde pourrait souffrir de la famine alors que les températures chuteraient jusqu'à 2 degrés Celsius sur 20 ans, nous rapportent de Sun. Space Weather révèle jusqu'à présent cette année, le soleil a été vierge 76 % du temps, un taux dépassé une seule fois auparavant en l'ère spatiale. L'année dernière, 2019, le soleil était vierge à 77 % du temps. On a vu depuis 4-5 ans à peu près, on en parle ici, on partage plein d'informations là-dessus et de nouvelles. Une tendance dans beaucoup de parties de la Terre, et c'est ça un grand minimum solaire, c'est pas uniforme. Une tendance au refroidissement dans une grande partie de la Terre, d'autres classes, c'est de la sécheresse, comme dans le temps du minimum de Munder ou de Dalton, et à d'autres endroits, c'est de la chaleur, comme au Groenland, dans les minimums solaires. Donc, c'est exactement ce qui semble être en train de se répéter. Deux années consécutives de propreté record atteignent en fait un minimum solaire très profond. Il a été rapporté par le Sun, les scientifiques de la NASA craignent une répétition du minimum de Dalton de 1790 et 1830, qui a conduit à une période de froid intense et d'éruptions volcaniques puissantes. La récession du Soleil a conduit à une éruption volcanique dévastatrice en 2000 ans, en 1816, en Indonésie, qui a tué 71 personnes. Bien que le dernier minimum solaire ait eu lieu en 2013-2014, il a été classé parmi les plus faibles. Grand minimum solaire, le Soleil est dans sa période de verrouillage, ce qui pourrait provoquer des gelées météorologiques de la famine, une augmentation des tremblements de terre et des éruptions volcaniques. Exactement ce qu'on répète depuis des années ici, l'intensification de l'activité volcanique et sismique, parce qu'il y a une littérature là-dessus. Notre Soleil s'est bloqué, ce qui pourrait provoquer un gel des tremblements de terre, de la famine, selon les scientifiques. Le Soleil est actuellement dans une période de minimum solaire, ce qui signifie que l'activité à sa surface a considérablement chuté. Le Soleil est vide et n'a pas de tâches solaires. Les experts estiment que nous sommes sur le point d'entrée dans la période la plus profonde de récession du Soleil jamais enregistrée, les tâches solaires ayant pratiquement disparu. Donc, est-ce qu'on s'en va vers un nouveau minimum de Dalton? Les scientifiques de la NASA craignent que ce soit une répétition du minimum de Dalton. Donc, vraiment, vraiment inquiétant. Je vous laisse tout ça dans la boîte de description, mais ça confirme ce qu'on pense ici. à Freedom News Network, depuis des années que j'ai commencé à parler de ce sujet-là. Minimum, grand minimum solaire. Qu'on s'en allait vers un grand minimum solaire. Bien, ça semble, ça fait déjà trois ans que j'en parle. On est rendu là, probablement. Sous-titrage Société Radio-Canada